bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance générale pour ce spécial face à face comme tous les vendredis j'essaye de m'y tenir pour vous et votre autre j'ai choisi un des oracles spécifiques spécial amour donc on va aller voir pour vous et votre autre quels sont les messages en face à face donc à gauche graines d'amour de suelen de graines de magie vous pouvez le trouver facilement sur google en mettant le lien j'ai déjà des cartes dont je prends et à droite le l'oracle des anges de dorine vertu pour votre autre c'est parti alors comme d'habitude le spécial face à face a toujours une partie 1 et partie 2 vous trouverez les liens pour y accéder sous la vidéo donc pour les âmes lumineuses c'est gratuit parce que vous avez l'abonnement mais vous pouvez y accéder aussi si vous n'êtes pas abonné comment âme lumineuse je vais y arriver avec le lien payant tout simplement sur ma plateforme kalenly vous avez accès immédiat à la vidéo vous avez un mail de confirmation avec le lien est ce qu'il veut parler cet autre a enfin étonnant nous avons la carte de réconciliation bien et j'ai l'impression que vous avez cette intuition que justement il vient il revient vers vous quelqu'un du passé donc certainement votre ex votre autre qui fait réapparition dans votre vie et vous le sentez venir donc on va voir comment s'annonce ce spécial face à face donc là on voit un petit peu avec la carte qu'il est en mode regret il essaye de vous retenir ici alors qu'est ce qu'on nous dit ici pour vous vous êtes capable de vous protéger vous même par rapport à l'amour aujourd'hui vous êtes plutôt dans un mode je fais plutôt comment je prends soin de moi tout simplement je prends soin de attention à ce qui se passe pourquoi parce que je pense que votre votre autre ici est parti depuis un bon moment on lui dit lui de rester optimiste même si c'est pas quelqu'un qui est doué en amour cette énergie on lui recommande quand même de de voir les choses de la vie d'un aspect beaucoup plus positif que il ne le fait d'habitude ça va permettre effectivement de pas d'apporter cette romance voilà ce côté romantique dont vous avez besoin pour vous combler peut-être qu'il ne l'a pas compris de prendre soin de l'autre c'est important et puis de créer aussi une atmosphère où on est bien on peut aussi faire plaisir à l'autre j'ai l'impression que cet autre il n'y a pas du tout les formes alors quand je dis n'y a pas les formes ça lui vient pas à l'esprit d'offrir un bouquet de fleurs par exemple oui il n'y a pas de romance chez cet autre là c'est bien dommage parce que ça ça prouve vraiment que c'est une personne égoïste qui ne pense qu'à lui on nous parle du passé de votre côté que oui vous avez eu on va dire des sentiments pour cette personne pour cet autre que il ya des souvenirs qui sont vous mais il ya aussi surtout la toile d'araignée c'est à dire que votre autre on va dire que c'est lui au milieu qui essaye de vous attraper en tissant cette toile peut-être que c'est comme ça que vous l'avez vécu cette relation et que ça n'a pas pu se faire justement parce qu'il a voulu vous posséder ou vous mettre des choses pour vous retenir dans sa manière de faire de le faire venir vers lui aussi ça n'a pas été très naturel ni sincère vous ne l'avez pas senti comme ça effectivement lui sa manière de vous charmer ça a été beaucoup de d'être dans l'enfant dans l'enfant en fait c'est l'enfant intérieur qui parlait beaucoup qui s'amuse ou alors c'est quelqu'un qui effectivement peut avoir des enfants qui ont peut-être mis à mal votre lien votre votre relation et c'était difficile à gérer pour vous c'est quelqu'un qui a peut-être prioriser les enfants qui sont dans sa vie contrairement à vous oui il ya plusieurs options possibles et oui pour moi vous le sentez ce retour vous le sentez arrivé et évidemment il le confirme aussi dans le sens où c'est quelqu'un qui est vraiment dépendant affectif c'est quelqu'un qui a qui est addict à vous on va dire ici c'est quelqu'un qui ne n'arrête pas de penser à vous maintenant c'est presque vous êtes devenu une drogue encore plus si vous êtes en silence vous n'êtes plus ensemble je pense que ici depuis que vous êtes parti cette personne ne vit plus elle n'arrive plus à continuer sa vie sans vous d'où le retour effectivement qu'est ce qu'il nous dit alors le destin ce qui est très bien en vous c'est que aujourd'hui vous n'attendez plus de votre autre c'est ce qui doit arriver arrivera si le destin doit s'accomplir il reviendra et vous verrez bien la décision que vous allez prendre ici on ne nous dit pas mais par contre vous le savez ou vous le saviez depuis longtemps que cet autre de toute façon allait revenir vers vous parce que quand on part peut-être sur des décisions hâtives peut-être qu'il était en colère à ce moment là forcément il y a des choses qui reviennent en regret en mode regret chez votre autre ici on nous dit qu'il a des problèmes familiaux à gérer et alors j'ai l'impression que là on me parle de lignée transgénérationnelle ça veut dire que ça peut aussi être au delà de de la vie actuelle c'est à dire des vies antérieures de ce qu'il a hérité de ses parents de ses grands-parents voilà de la lignée familiale c'est quelqu'un qui est enchaîné vous voyez bien l'image il est enchaîné à son schéma familial il n'arrive pas à se détacher de des responsabilités peut-être qui lui incombe par rapport à cette famille c'est quelqu'un qui a des enfants on le comprend et des enfants qui le tiraillent ici des enfants qui le font sentir coupable donc c'est difficile au niveau de la disponibilité de votre autre c'est pas vraiment ça du coup vous vous sentez seul abandonné ça vous a poussé à voilà monter dans la montagne ici de vous isoler et de vous vous êtes senti vraiment abandonné par cette cette autre vous avez dû prendre de la hauteur pour comprendre que bon voilà c'était inévitable et que vous avez besoin en fait de vous éloigner de cet autre lui vous considère comme le véritable amour de sa vie que il ne vivra pas d'autres relations aussi meilleures que la vôtre voilà ici c'est j'ai l'impression qu'il a conscience que peut-être il y a des liens au delà de cette vie actuelle que peut-être vous étiez amants dans des vies antérieures et ce qui fait que vous vous êtes retrouvé avec cette vie avec des multiples blessures à guérir il y a quelque chose à dénouer dans votre relation mais il vous voit comme le véritable amour de sa vie qu'il n'aura peut-être pas l'occasion de rencontrer quelqu'un avec autant d'affinité et aussi d'amour qu'avec vous ici il y a des choses qui sont voilà en dehors de la relation qui joue contre ce lien donc ça peut être les amis ça peut être une différence d'âge ça peut être une mentalité différente une façon de penser différente ici il y a beaucoup de choses qui vous séparent on va dire vous vous avez besoin d'être entouré d'amis voilà fidèles sincères dont la loyauté est vraiment prouvée ce qui peut-être cet autre n'a pas fait preuve de cette amitié parce que la base d'une relation saine c'est quand même quelque part d'être bien et de se respecter en tant qu'ami déjà lui il a beaucoup de choses qu'il arrête dans votre relation peut-être qu'il ya des choses ou alors votre votre côté aussi spirituel il ne le comprend pas il n'arrive pas à vous capter à vous cerner ce qui fait que ça déséquilibre effectivement son sentiment de sécurité avec vous peut-être que c'est pour ça qu'il est parti que il n'arrive pas à comprendre qui vous êtes comment vous fonctionnez c'est ça peut être une autre dimension voilà vous êtes dans la 5d lui il est dans la 3d donc c'est difficile effectivement de se comprendre vous vous avez subi ce break ça cette pause le silence qu'il a mis entre vous et ça vous a fait mal en fait cette pause cette interruption qui n'était pas prévu en fait dans le lien que vous avez vécu qui pour moi je ressens était intense c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'oublier et que peut-être vous savez que vous êtes lié à cet homme ou à cette femme voilà peu importe vous interchangez par beaucoup plus de choses que vous ne le pensez pourquoi vous êtes toujours en train de penser à lui c'est un mystère en fait c'est un mystère et vous êtes persuadés que ce lien est alors très fort voire de flammes jumelles mais il ya un destin en fait qui vous lie et lui c'est ce qui indique qu'il n'était pas sûr à votre sujet c'est qu'effectivement il y avait besoin de se connaître que peut-être c'est allé trop vite que peut-être vous avez parlé sérieux trop vite que les attentes n'étaient pas les mêmes peut-être que lui au début pensait que ce lien était superficiel et puis il s'est fait avoir et à la fin c'est un véritable amour voyez il y a plusieurs configurations possibles donc prenez la vôtre et ici c'est on va dire que il ya une une envie de vous connaître davantage avant d'être rassuré sur ce que vous pouvez faire tous les deux et ça ça peut être aussi sa réflexion pendant que vous étiez ensemble qu'il y avait besoin de d'être rassuré il était en mode insécurité avec vous les hommes qui ont peur de l'engagement ça prend du temps pour qu'ils se sentent en sécurité vous vous avez aimé ce côté charnel vous avez eu beaucoup de plaisir avec cette ex on parle de plaisir de la chair de kamasutra donc voilà et etc et ici votre autre il a du mal à vous oublier aussi avec cette dimension charnelle je pense que là vous étiez ultra connecté et que ben sans les mots le quand le corps s'exprime et ben là ça collait trop bien même c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous oublier l'un et l'autre et ici on lui demande effectivement ben de 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 mettre au clair en tout cas soit de de vous oublier mais n'y arrive pas et de lâcher des prises tout simplement soit ben de de revenir et de clarifier les choses c'est pour moi cette relation là elle est en suspens et on va voir l'issue on va voir l'issue vous vous étiez au courant que cette personne ben c'est pas clair c'est mystérieux qu'il ya de la cachoterie que il fait des des pieds et des mains pour vous cacher les choses et ça vous n'aimez pas vous n'aimez pas les secrets ça ça fait pas partie de l'amour pour vous et que s'il revient on va dire que ça c'est non négociable ça veut dire qu'il va devoir se se mettre mettre son âme à nu et d'accepter de travailler sur la relation lui aussi il a envie de donner une chance à une nouvelle chance à votre lien et de pouvoir aussi peut-être sur la même longueur d'onde de vous que vous de travailler sur ce lien de d'être plus clair et vous vous allez lui reprocher ça puisque c'est en face de la carte se donner une nouvelle chance donc plus de secret plus de cachoterie ici c'est votre condition lorsqu'il va essayer de revenir et de vous proposer cette nouvelle chance faites le poser les bases imposer ce que vous n'acceptez pas vous êtes resté célibataire voilà peut-être ben voilà malgré vous puisque cet autre a pris la fuite j'ai cette énergie quand même qui qui a du mal avec la l'engagement et ici on est on s'est réconcilié avec soi pourquoi on a subi cette période de célibat c'est pour restituer voilà restituer cet amour de soi que vous avez donné à votre autre et puis il vous a déçu ben lui aussi quelque part il le sait qu'il vous a déçu et qu'il sait qu'il n'a pas il n'a pas été sincère il a porté des masques ce qui fait que vous la vous avez peut-être fuit aussi à un moment donné ce lien vous avez compris que cette personne n'était pas sincère avec vous que lui il est conscient aussi qu'il doit réparer les choses en étant honnête pour moi c'est quelqu'un qui un faux self assez souvent voire en permanence et c'est comme si c'était une habitude c'est peut-être un mode de fonctionnement c'est pas voulu par rapport à vous c'est pour moi c'est plus fort que lui c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être lui-même à être vrai donc bien sûr vous avez douté vous vous êtes posé des questions pourquoi il vous a mis autant d'ambiguïté c'était pas clair pourquoi c'était des pas en avant et puis des reculs pourquoi c'était confus dans votre tête il a tellement induit le doute en vous vous avez cru que c'était votre faute en fait donc non c'est pas le cas c'est quelqu'un qui vraiment vous a trompé berner à cause de son faux self donc c'est pas à vous de vous remettre en question ici toute l'interrogation dont on parle c'est dû au masque qu'il a porté et que à chaque fois c'était pas clair avec ses secrets et on me dit que ses secrets parfois c'est c'est juste parce que il a il veut se sentir libre et il ne veut pas partager tout avec l'autre oui ça peut être vraiment réducteur contrairement à ce que vous vous pouvez penser il vous trompe ou il a quelqu'un d'autre vous voyez lui c'est quelqu'un qui est assez autonome et un désir de sentir sa liberté un désir d'indépendance il ne veut pas reporter des choses à quelqu'un voilà tout simplement c'est propre à lui on nous parle de son ressenti qu'il a vis-à-vis de vous et ça rejoint ce qu'on a dit précédemment c'est que il est sûr que que vous vous êtes déjà connu auparavant dans la vie antérieure dans il y a des signes des similitudes qu'il reçoit plus fort que lui d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'arrive pas à vous oublier c'est que il est sûr que vous êtes son âme soeur quelque part c'est que vous vous êtes retrouvé dans sa vie c'est pas un hasard donc je vais arrêter la vidéo pour la première partie donc si vous souhaitez avoir la deuxième partie n'hésitez pas à aller sous la vidéo pour cliquer sur les liens correspondants et puis je vais continuer cette ce spécial face à face passionnant et puis je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous surtout et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à très bientôt bye bye